Monsieur François Béroux, bonjour, vous êtes au salon de l'agriculture. Ce salon de l'agriculture pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Je viens tous les ans parce que c'est une fête pour les agriculteurs et pour ceux qui aiment les agriculteurs et pour ceux qui découvrent les agriculteurs. Et l'agriculture, et la terre, et l'élevage, et les cultures. Et donc pour moi c'est un rendez-vous, mais c'est un rendez-vous qui fait plaisir. Ce n'est pas obligé, en se forçant, c'est quelque chose qui est profondément heureux parce qu'on partage des choses précieuses. Moi c'est le milieu de mon enfance où j'ai grandi. Et donc c'est pour moi très très heureux comme rencontre. Justement, où sont les agriculteurs inquiets sur leur avenir ? Qu'en pensez-vous, vous, qui prenez le poulain en ce moment ? Eh bien je vais vous dire, je ne veux pas vous contredire, mais moi je trouve qu'il y a un air d'optimisme, ou en tout cas si ce n'est pas d'optimisme, c'est de volonté, c'est de détermination. Ils veulent s'en sortir. C'est pour ça que je trouve que pour une fois le président de la République a bien parlé aux agriculteurs, parce que ce qu'il faut c'est leur offrir un avenir. Et il me semble qu'on est de ce point de vue-là sur la bonne voie. Oh, on sait que ça va être difficile, qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais cependant c'est sur la bonne voie. Les défis, le bio c'est un défi ? Le bio c'est un défi et c'est une chance aussi. Alors on ne peut pas tout résumer au bio, parce qu'il y a d'autres cultures et d'autres productions, parce qu'il faut nourrir l'humanité aussi et pour les rendements ce n'est pas si simple. Mais en tout cas tout le monde est en train de prendre ce virage, qui est un virage à la fois de respect de l'environnement et en même temps de respect des agriculteurs, parce qu'il faut bien, enfin, ce n'est pas qu'il faut bien, il faut qu'ils vivent. Le CETA, qu'en pensez-vous ? Je pense que là aussi c'est un défi, j'espère qu'on va pouvoir prendre les précautions et les soutiens nécessaires pour que les agriculteurs affrontent le CETA. Dernière question, au salon de l'agriculture, quels souvenirs en avez-vous en tant qu'adolescent ou jeune enfant ? Enfant non, adolescent non plus, mais depuis que je suis un responsable politique, c'est tous les ans, donc j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs et de rencontres extrêmement chaleureuses en raison de ce lien qui est le mien avec le monde agricole. Oui, on sait que vous aimez les chevaux particulièrement. J'aime les chevaux, j'aime l'agriculture en général, vous savez qu'autrefois il y avait eu toute une campagne faite sur mon tracteur. C'est clair, c'est vrai, on s'en souvient. A bientôt. Merci en tout cas.